ok ok on va essayer un podcast je vais essayer de parler fort parce que je suis au volant je suis en train de conduire col de la bataille là 9 heures du matin 9h moins 10 on est lundi on doit être le 22 mai je peux vous dire que là bon je dis tout le temps la même chose mais là mes cheveux ils progressent ils progressent ils arrivent en haut puis alors là c'est vraiment ça se sent voilà et on est vraiment au bout et du coup je me dis je vais faire un essai de postcast je suis pas sûr parce qu'au niveau du son il y a le moteur qui tourne et tout je suis en train de rouler sur le thème de de la géométrie arithmétique toujours de tout ce qu'on fait de cette fonction de régénérescence qui a été découverte récemment donc notre tête à tous et à l'intérieur de notre tête on a on a on a tout notre imaginaire intellectuel et donc notamment c'est cette géométrie arithmétique qui est dans la nature qui existe dans dans le dans les nombres qu'il va falloir qu'on découvre tous ensemble et donc il est forcément présente dans notre tête donc on m'a posé la question sur sur le groupe énigmes mathématiques en fait c'est moi qui pose l'énigme quelle est la valeur géométrique 2 de pi pi sur 2 et 2pi donc c'est à dire 3 14 cpi 6 28 c'est 2pi et puis 1 57 c'est pi sur 2 donc quand on divise 7 par 1 2 3 4 on tombe tout le temps sur les valeurs 14 28 57 donc voilà comment expliquer ce rapport numérique entre la forme géométrique de pi quoi enfin l'usage géométrique de pi et avec un cercle un demi cercle et un quart de cercle donc et puis cette valeur numérique 14 28 57 quelle est la valeur géométrique donc je demande cette question et on m'a posé la question donc la réponse a été vraiment évasive dans le sens ouais bon c'est on m'a dit que c'était une fortuite adresse une coïncidence fortuite donc bon voilà et après on m'a demandé mais c'est quoi la valeur géométrique d'un nombre tout simplement c'est à dire que déjà j'utilise des expressions qui n'existe pas en mathématiques donc si effectivement je découvre la géométrie arithmétique c'est à dire comment les nombres entre eux s'agencent de manière donc à la fois arithmétique c'est à dire de manière à former un algèbre et donc géométrique c'est à dire qu'ils occupent une place dans l'espace bien particulière et donc là ça fait intervenir la théorie des groupes la théorie des ensembles des anneaux et voilà de l'opérationnalité du nombre c'est à dire je suis dans les virages en plus dans un col il pleut donc voilà donc les nombres la valeur géométrique d'un nombre comment donc en fait du coup on peut on peut soulever la question effectivement parce que comme comme c'est une arithmétique géométrique une géométrie arithmétique comme vous voulez donc il faut bien attribuer une valeur équivalente entre entre la valeur d'une ombre en tant que telle et puis sa position dans l'espace à partir du moment où le temps justement devient la cause du mouvement x devient une valeur fluctuante du coup on intègre la fluctuation dans la mesure même plutôt que se confronter à elle on devient la fluctuation quelque part on voilà et donc x devient fluctuant en tant que telle donc là il a fallu que je travaille sur le principe d'identité qui correspond simplement à la vérité mathématique en fait la vérité en mathématiques faire a égal à une chose est une chose parce que voilà elle est une chose et que cette vérité là en fait n'existe pas elle est c'est impossible que a soit égal à a du fait que le temps serait donc la cause du mouvement et que qu'il faut intégrer ce mouvement absolument dans dans à l'intérieur de la vérité donc a égal à si et seulement si a égal à prime pour expliquer p de x supérieur à x donc le 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 si on a si le mouvement est comme rien que la mesure de polynôme se résume à zéro on peut dire qu'un polynôme mesure le mouvement qui est comme rien qui se résume à zéro mais en même temps qui est qui qui est qui qui est présente partout donc comment comment fondamentaliser le mouvement en sachant qu'on a un photon avec une quantité de mouvement mais qui n'a pas de masse donc là c'est là où on se confronte au problème du subatomique et de la mesure bon de de physique quoi de voilà donc comment comment géométriser le mouvement en sachant que l'information se perd au niveau subatomique ou alors elle nous échappe totalement au niveau du proton là il ya quelque chose qui voilà donc apparemment l'accélération de particules ça suffit pas il nous faut il nous faut une axiomatique il nous faut un paradigme plus fondamental enfin voilà cohérent et qui arrive à unifier un petit peu toutes les théories qui ont émergé donc pour revenir à la valeur géométrique du nombre donc surprise qu'est ce que c'est que cette expression donc on peut creuser on l'a on peut la peaufiner la travailler bon c'est ça le travail de la du philosophe à lui il travaille le concept donc une valeur une valeur au départ bon qu'est ce qu'on a comme comme valeur parce que bon après au niveau philosophique la valeur de la valeur de la valeur c'est infini donc x x est une valeur inconnue donc nous ce qu'on a dans en physique parce que ce que ce que ce que la nature nous a donné c'est une valeur non fluctuante et une valeur infinitésimale avec la constante h et puis et puis voilà et puis donc donc du coup leur unité l'unité fondamentale en physique c'est donc c'est cette constante et après l'information c'est tout ce qui est au dessus de cette constante en fait enfin tout ce qui est plus grand que la valeur initiale voilà et donc ce qui nous manque c'est du coup cette dynamique qui se passe h sur 2pi donc h bar h bar oméga c'est là c'est le delta c'est le delta c'est la fluctuation qu'est ce qui va pas à cet endroit là pour 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 faire émerger une mathématique justement qui permet au nombre d'occuper une place dans l'espace et non plus être une valeur dimensionnelle quelconque bon voilà des nombres sans dimension comment par quelle magie sur quoi on appuie la mesure en fait concrètement voilà et du coup bon ben voilà pour comprendre un peu le problème de l'observateur de l'effondrement de la fonction d'onde de la superposition tout ça c'est des paradoxes qui se posent à nous qui sont profondément philosophiques voire métaphysiques on voit bien le problème auquel on est confronté donc si ici si on si on applique ça donc aux mathématiques on fondamentalise le mouvement on se retrouve avec un espace lambda potentiellement en mouvement dont la résultante revient au même à zéro donc donc du coup ça nous permettrait de 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 naturaliser de physicaliser le 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 mouvement en le rendant fonctionnel la cause de toute cause justement serait quelque chose qui n'existe pas mais bien la cause même de l'existence donc du coup le mouvement serait le temps le temps serait cause du mouvement de l'espace et non plus une partie de l'espace en tant que tel non l'espace est lambda l'espace est uniforme mais du fait du temps il arrive à se différencier donc le même est autant le 0 puisque l'espace est à la différence donc le 1 le plus 1 bon partant de là on peut commencer à construire donc donc partant de là bon j'ai cette démonstration que j'ai essayé de vous faire mais j'ai raté la vidéo la répartition du 0 et du 1 donc du q octet avec ce principe de q octet et puis cette formule qui a émergé de répartition qui produit du code à l'infini en partant de quelque chose de très symétrique c'est à dire un rapport et en même temps à la fois symétrique et asymétrique le rapport entre le 1 et le 0 c'est à dire l'espace lambda et son mouvement c'est à dire que c'est sa rotation avec le temps comme cause de la rotation la rotation est autant ce que l'espace voilà est au mouvement la charge moi j'utilise souvent la charge rotation pour expliquer le rayonnement justement pour partir du delta du rayonnement donc donc voilà du coup la valeur géométrique du nombre je pense qu'il faut commencer par le chiffre justement parce que le nombre il est composé du chiffre donc chiffre en langue sanscrit ça veut dire le chiffre est c'est le 0 justement donc du coup comment interpréter le 0 la gravité elle est là elle est de partout bon elle est nulle part en même temps elle a un peu les mêmes propriétés que ce fameux 0 donc comment construire les nombres de cette manière c'est vrai qu'on a dans la nature on a on a remarqué que ça marchait très bien avec les nombres entiers pour mesurer l'énergie de l'atome voilà les quantas d'énergie, quantas de lumière donc donc les entiers en fait ils ont une valeur le nombre en valeur entière il a quelque chose de physique donc cette physicalité du nombre ok on fait la suite du podcast donc ça s'est coupé tout seul parce qu'il suffit que je touche mon écran et que ça coupe donc j'étais en train d'expliquer un peu bon je l'ai récouté la première partie j'étais parti sur la physicalité l'aspect physique des nombres entiers en fait comment la propriété entière est présente au niveau du de l'état d'atome du niveau atomique les nombres atomiques sont entiers et puis le photon aussi fonctionne par par paire mais paire entière nos photons uniques donc quitte de l'information à cet endroit là quitte de la quantité de mouvement qu'est-ce que par quelle magie tout ça sort tout ça qu'est-ce qui nous manque au niveau du spectre électromagnétique la connaissance qu'on en a qu'est-ce qui nous manque pour que nos mathématiques soient plus adaptées et donc du coup repenser un peu cet aspect numérique de la nature non plus de manière un peu divine, aléatoire enfin quand on parle de transcendance du nombre ou d'irrationnel il y a un côté mystique un peu avec le nombre et du coup lui trouver une nature vraiment physique au nombre grâce à la géométrie avec la géométrie donc voilà et la géométrie du coup pour qu'elle soit numérique il s'avère qu'il faut passer par l'arithmétique donc voilà donc moi ce que je découvre cette arithmétique c'est vraiment une raison mathématique c'est à dire comment on produit l'étape de multiplication c'est quelque chose de très fondamental donc la géométrie actuelle enfin l'arithmétique actuelle telle qu'elle fonctionne elle produit on peut dire entre guillemets c'est une géométrie plutôt un composé on s'appuie surtout sur Pythagore sur Pythagore sur la valeur Pi et sur la fonction Phi c'est vraiment ça qui émerge au niveau fondamental donc qu'est-ce qui nous manque Pi sa transcendance on ne l'explique pas ou mal ce nombre il reste un mystère encore pour nous même si on peut le prolonger super loin on voit bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental en lui qui nous échappe complexité encore inconnue tant pis au niveau de la fonction Phi pareil on a une mystique qui s'est développée autour le nombre de Fimo Maggi le nombre d'or qui est une mystique qui est toujours encore qui est résolue en fait qu'est-ce que cette proportionnalité dans la nature comment on explique justement cette géométrie des fleurs de l'architecture classe voilà c'est cette montante de proportionnalité qui est très présente dans la nature voilà et puis une rationalité des racines non plus qu'on n'arrive pas à comprendre donc en associant en fait la physique qui nécessite une géométrie qui elle-même nécessite cette géométrie physique nécessite de s'appuyer sur une arithmétique sur du dur d'arithmétique un algèbre pour produire un algèbre donc moi ce que je propose du coup c'est vraiment le chiffre en tant que tel comme il est à la base du nombre de lui trouver une fonctionnalité propre intrinsèque à lui-même partant du zéro donc le zéro c'est à la fois tout et rien en même temps quand le zéro c'est rien et tu fais du temps donc du plus un dès qu'il est en contact avec le plus un bon bah ça fait tout le rien le rien est au zéro au temps zéro temps il pique puisque le plus un est à l'espace en mouvement pour décrire le mouvement donc le chiffre dans tout ça quelle est la nature du chiffre étant donné que les décimales les nombres décimales on les utilise quand même depuis longtemps et on a vu leur niveau de performance et personne ne remet en question la décimabilité du nombre voilà même si on change de base on garde cette décimabilité avec les logarithmes et tout ça quand même donc du coup c'est peut-être justement pour fondament avec quelque chose de mesure plus précise que l'exponentielle et le logarithme c'est de mettre donc la méthode ce serait de mettre carrément l'exponentialité du nombre de la nature en fait dans la théorie des nombres donc n n est une constante exponentielle dans sa dimensionnalité atomique donc à partir du moment une quantité l'onda s'additionne ou se produit ou se multiplie elle produit du nombre elle produit une valeur qui spatiale bien particulière qui n'a que la possibilité donc si on revient sur le principe d'identité A égale A si A égale A prime n'a que la solution de se transformer enfin de se de se mouvoir donc la valeur X elle ne serait plus là pour mesurer le mouvement mais elle serait le mouvement même dans son rapport à à l'autre donc ce qui implique immédiatement et le terme immédiatement est important parce que du coup il faut se baser sur l'intrication sur un effet instantané le problème d'Einstein et Planck à l'époque l'instantanéité donc immédiatement le Y apparaît de forme dual donc un point X en mouvement produit un axe un rapport de double duel un dédoublement et ce dédoublement lui-même en mouvement c'est-à-dire que l'espace se dédouble Y du fait du temps X et donc X plus Y égale Z donc forme une tridimensionnalité c'est-à-dire 1 plus 2 1 X plus 2 Y égale Z 3 donc mettre vraiment la suite d'anti-naturel en tout cas son départ 1 2 et 3 à la source de la mesure avec le 0 et du coup le 4 donc on a trois dimensions un X temps voilà cause du mouvement Y doublement sur trois dimensions mouvement et le 4 pourrait exprimer le rayonnement un rapport trois quarts un quart et du coup bon bah là tout ça ça va me permettre avec vous d'approfondir la question des tossions de filles que j'ai un petit je pense avoir approfondi vraiment avec cette notion de rayonnement voilà donc ça j'aimerais vraiment voir ça avec vous de façon professionnelle pour ceux qui vraiment maîtrise utilise la notion de filles régulièrement et de façon voilà pour mesurer l'énergie pour mesurer le le quanta et voir si effectivement le fait de creuser le la physicalité du tossion en rapport à la théorie des nombres et au problème du dénombrement voir si on ne peut pas arriver à des champs de 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 mesure produire des champs de nombres du coup complètement liés à ces valeurs de proportionnalité dans l'espace et puis du coup forcément ce problème de rotation qui va se poser avec avec pi et puis les racines la précision de la mesure voilà comment mesurer le mouvement s'il est comme rien quelque part c'est la question qu'on pourrait poser à Galilée aujourd'hui en 2023 lui dire bon d'accord mais là on est au niveau subatomique qu'est-ce qu'on fait avec ça comment si le mouvement est comme rien comment comment lui attribuer une valeur à tout point de vue donc voilà 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 donc 1, 2, 3 donc 3 envoient un triangle 1, 1 c'est un point 2 c'est une droite 3 c'est tout de suite un triangle donc un mouvement inégalité instabilité quoi inégalité triangulaire 4 un rayonnement une rotation et puis quand on arrive à 5 on voit que la mesure à ce niveau là bon l'algèbre c'est la valeur 2 et 5 qui sont super importantes dans le je crois le conjugué complexe aussi au niveau du champ complexe donc le 5 il a une valeur de conversion avec le 10 justement parce qu'on voit bien 5, 10, 15, 20 il a une valeur 1,5 parce que c'est la moitié donc des chiffres et du coup bon bah après le 6, 7, 8, 9 au niveau du chiffre justement c'est là où on bug on n'explique pas justement cette valeur 7 le plan de fano je suis allé voir un petit peu au niveau des théories qu'on utilise actuellement en physique on a 9 dimensions on a 3 x 3 on voit bien au niveau de l'espace vectoriel bon ça bloque ça tourne autour même les théories des cordes on tourne autour de 10 11 dimensions mais on ne résout pas le problème donc moi ce que je propose c'est qu'on reste sur 3 dimensions parce qu'on a que ça on peut en rajouter une quatrième effectivement pour le mouvement mais on la voilà en la naturalisant et puis après les dimensions elles se situent dans les nombres donc ça représente ça fait pas mal de dimensions du coup si tout tout nombres a une dimension donc il faut bien comprendre le temps polynomial donc c'est le problème que je pense avoir enfin que j'essaye de résoudre avec vous si la nature elle est polynomiale elle est géométrique bon bah tout 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 le moindre interaction peut avoir une portée spatiale une valeur géométrique voilà c'est à dire que la valeur géométrique du monde du nombre ce serait justement la valeur de représentation dans l'espace d'une quantité bah une quantité de mouvement du coup c'est à dire qu'un flux un fluide une fluctuation qui est productrice donc son rapport à l'espace produit du nombre voilà et là on pourra arriver justement à décortiquer un peu le problème de l'information mais bon voilà là après il faut aller au niveau de l'électron dans le subatomique et c'est pour ça qu'on est bloqué au niveau du saut quantique du changement d'état de la mesure de l'observateur voilà on est bloqué à ce niveau là on peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas résolu ce problème donc une nouvelle philosophie nouvelle mathématique nouvel espace vectoriel nouvelle théorie du nombre voilà moi je vous propose tout ça plein plein de trucs donc voilà pour le podcast quelle est la valeur géométrique d'un nombre je lance le néologisme je le lance je le balance à la gueule de la communauté scientifique et puis à nous d'en faire quelque chose de ce concept de voir un peu après les variétés différentielles de Riemann tout ça comment on peut le fait qu'il y a des nombres sans dimension la partie réelle indomique qu'est-ce que c'est que ça voilà voilà donc on continue on continue l'exploration et puis moi je fais un peu mes podcasts au fur et à mesure en sachant que je suis ouvert par la suite vraiment au dialogue avec vous tous et si on peut creuser ensemble et faire des travail à plusieurs allons-y des interviews du dialogue même du conflit il faut de toute façon il faut du débat il faut du dissensus parce que trop de consensus justement ça nous ça nous mène à la confusion on sait plus tout se vaut à l'unilisme donc il faut pas il faut pas avoir peur de l'adversité et puis bon dans la compréhension et dans la tolérance et c'est comme ça qu'on avancera et qu'on fera progresser l'humanité la connaissance les sciences et tout le reste voilà voilà fin du podcast quelle est la valeur géométrique du nombre à suivre